Et salut à toutes et à tous, on est en live pour une nouvelle session sur Magic. Cette fois-ci, on va ouvrir des boosters en physique, des boosters de Ravnica. Et avec cette fabuleuse interface, je n'ai même pas besoin de switcher l'affichage pour permettre au Glouglou de vous souhaiter le bonjour, le bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regardez cette VOD. Vous quête dans le futur, vous quête sur YouTube, vous qui n'avez pas pu venir en direct en ce soir du dimanche 28 octobre 2018. Voilà, voilà, c'est parfait. Allez-y, vous pouvez vous défouler, on voit le chat sur cet affichage. Hop ! Bon, on a une dizaine de boosters à ouvrir. Donc comme je l'expliquais, pourquoi j'ai 10 boosters à ouvrir ? Eh bien tout simplement, vu que Trollune reçoit mes colis, quand je vais chercher du courrier là-bas, en général je rachète un petit truc. Et du coup, là j'ai pris ça, il y avait une boîte, une boîte, je vais la tenir dans le bon sens, tiens. C'est une boîte pour ranger des cartes, ça rentre avec les protège-cartes. Et il y avait 10 boosters dedans. Donc je me suis dit, vas-y prends ça. Ça fera une petite soirée d'ouverture de boosters en plus, c'est toujours cool. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. On y va. Premier booster. Ton avis... À ton avis, si tu mets le deck tracker au-dessus du live, ça reconnaît les cartes ? Je ne pense pas, non. Je ne l'ai pas lancé en plus. Je le lancerai quand on passera sur Arena, derrière. Hop ! Premier booster. On essaye d'ouvrir ça bien. Hop. Ok. L'ouverture s'est pas mal passée. On y va. Et nous commençons par une magnifique empoisonneuse louée qui est une bonne carte pour 1. Une 1-1 avec contact mortel. Moi, je l'aime bien. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, après, les communes, on va s'en foutre un peu. La canopée qui te permet soit de détruire la créature avec le vol ciblé, soit de détruire l'enchantement ciblé pour 3. Nous avons le gobelin hargneux. À chaque fois que le gobelin hargneux bloque ou devient bloqué par une créature, le gobelin hargneux inflige une blessure à cette créature. Et si je ne dis pas de bêtises, il le fait avant d'infliger les dégâts. Du coup, ça peut être intéressant pour bloquer une créature avec un point de vie, par exemple. Ne pas prendre de dégâts derrière. Ou bloquer une créature avec 3 points de vie et la tuer. Voilà, voilà. Nous avons les lumières éblouissantes qui permettent de surveiller 2 pour 1 et qui, en plus, c'est un éphémère qui permet de mettre –3, –0 sur une créature, donc de prendre potentiellement moins de dégâts. Les compagnons sous serment qui permettent de créer 2 jetons de créatures blanches avec le lien de vie 1-1, ça coûte 3 et c'est un rituel. Le millepad spinal, toujours cool, surtout en draft. Après, je ne sais pas si c'est joué autre part, j'imagine que pas beaucoup. Quand le millepad spinal meurt, mettez un marqueur plus 1, plus 1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Nous avons forge-bois de Sumala. Créature elfée druide pour 4, 1, 2, 1. Quand elle arrive sur le champ de bataille, regardez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de créature ou d'enchantement parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessus de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. La veillée aux chandelles, c'est un enchanté créature pour 4 qui donne plus 3, plus 2 et la vigilance. Bon, on arrive quand sur les Unco, là ? Le titubeur Arizone pour 4 qui a Maki et qui lui permet d'avoir plus 1, plus 1 par carte de créature dans le cimetière. Ce qui peut être sympathique parce que c'est une 2-2 de base pour 4. Il suffit que tu aies 3-4 créatures dans le cimetière et c'est pas mal rentable. Par contre, elle n'a rien d'autre, pas de piétinement ou autre. Tu engages la créature et tu infliges 2 blessures au contrôleur et elle a relancé. Ça y est, on arrive sur les Unco et on commence par un Guilmage, ça c'est plutôt cool. Donc le Guilmage Boros, pour 2, 1, 2, 2, pour 6, tu l'engages et il inflige 3 blessures à chaque adversaire. Pour 3, tu l'engages et tu peux engager une autre créature ciblée. Donc ça c'est cool, un Guilmage, c'est sympa. Les Meutes de Rue, tant que c'est votre tour, les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 1 et ont le piétinement. Le problème c'est que c'est cher, je ne sais pas dans quoi c'est joué véritablement. Mais il faut avoir envie de poser un enchantement 5 dans un deck roux, je ne sais pas. On arrive bientôt sur la rare, mais avant on a une gargouille gardienne de la porte qui a plus 1, plus 1 pour chaque porte qu'on contrôle, c'est ça. Le vol, sur elle, mettez un marqueur plus 1, plus 1 pour chaque porte que vous contrôlez, c'est ça. Quand elle arrive sur le champ de bataille. Donc si tu as plein de portes, pourquoi pas. Mais bon, la créature qui coûte 6, elle est 3-3 de base. Si tu amas ce porte, je ne sais pas. Je ne sais pas. Attention, c'est la rare ou pas encore ? Oh là là ! Un magnifique quasi-réplique. C'est un rituel pour 3. Tu crées un jeton qui est une copie d'une créature ciblée qu'on contrôle. Alors c'est assez intéressant parce que ça ne coûte que 3 et surtout il y a relancé. Donc derrière tu peux encore recopier. J'imagine que ça doit trouver sa place dans certains decks peut-être. Bon moyen de faire des trucs rigolos avec. Bon après c'est un rituel, mais il a relancé, il n'est pas cher. Bah je ne l'avais pas. Enfin si j'en avais peut-être un, je ne sais pas. Mais on est content. Bon est-ce qu'on a une kibri ? Je crois qu'on a une kibri. Je crois qu'on a une kibri. Non il y a une porte. Mince, on n'a pas de kibri. Oh là là. J'ai cru, j'avais oublié la porte. Ouais je l'avais déjà ouais. Une porte Golgari. Et malheureusement juste un jeton. Et derrière, ah bah il n'y a plus le code. Non, il n'y avait pas normalement le code Play Ravnica ? Bon, bon vas-y. Bon, premier. Quasi-réplique avec Chupacabra, c'est cool. C'est vrai que ça peut. Ça peut, ça peut. Hop. On remet dedans. Et on va prendre un nouveau booster. On va le mettre à la place pour ne pas casser le... Comment ça s'appelle ? Cette magnifique interface. Et on continue. Deuxième booster. Il me semble que le code, c'est 1 pack sur 3. D'accord, d'accord. Bon, après c'est Play Ravnica. C'est tout le temps la même chose. Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore utilisé. J'imagine qu'il est encore valable. Je ne sais pas s'ils ont mis une date de péremption sur le code. Et c'est parti. Alors, on a un nouveau compagnon sous serment. On a eu tout à l'heure, je ne vous la relis pas. Le racambrioleur qui est une très bonne carte de draft. Qui ne coûte que 2, une 1-1. Et qui permet à l'adversaire... Enfin, qui fait dévoter à l'adversaire une carte quand il arrive en jeu. On a le chasseur chassé. Un chasseur sachant chasser, c'est chasser sans son chien. Qui est un rituel pour 1. Je ne sais plus ce que ça fait. Ah oui, ça oblige une créature que tu contrôles à frapper une créature que tu ne contrôles pas. Donc, tu les obliges à duel. Ça peut être assez intéressant pour tuer une créature que tu veux. Et surtout, ça ne coûte que 1. Par contre, c'est un rituel. Le sergent bousculeur. Une 4-2 pour 5. Qui a célérité et mentor. Mentor, je rappelle, quand tu attaques, tu peux mettre plus 1 plus 1 à une créature attaquante. Une autre créature attaquante qui a une valeur de force inférieure. L'affilée de Dimir, quand il arrive en jeu, ça permet de surveiller. Une 1-4 pour 3. L'instructeur de l'âme, qui a mentor. Une 3-1 pour 3. La givre de Vigospor. Une 6-4 pour 6. Et qui donne quoi ? Alors, quand il arrive en jeu, la créature ciblée acquiert la vigilance et gagne plus X plus X jusqu'à la fin du tour. X étant le nombre de cartes de créatures dans votre cimetière. La givre ne peut pas être bloquée par plus d'une créature. C'est l'inverse de menace. Tu ne peux pas la bloquer par plus d'une créature. Les vapeurs méfitiques qui font moins 1 moins 1 à toutes les créatures, y compris les siennes, et qui permettent de surveiller 2. C'est un rituel pour 3. La pluie de moutons, qui permet de surveiller 2 pour 3, et permet aussi de piocher 2 cartes. Par contre, on se prend 2 blessures dans la mouille. Parce que sinon, ce serait un peu pété pour 3 seulement. On n'est toujours pas sur les Unco. On a une petite 4-5 pour 5. Hop. Ah, Cavalière du Conclat, vigilance. Quand elle meurt, on crée 2 jetons de créatures de 2 vertes et blanches, elfes et chevaliers avec la vigilance. Une 4-4 pour 4 qui, quand elle meurt, crée 2 jetons de 2. Vigilance, c'est quand même assez pété. Puis une notion, pas de moutons. Oui, merci. Ah, ben voilà, campagne de désinformation. Ça, c'est bien, ça. Je ne sais pas si j'en ai probablement eu déjà dans mes autres paquets, mais moi, je veux faire un dieg d'Imir IRL. Donc, la campagne, une des meilleures cartes de cette extension. Quand la campagne de désinformation arrive sur le champ de bataille, vous piochez une carte et chaque adversaire se défausse d'une carte. Et à chaque fois qu'on surveille, on la remet dans notre main. Voilà, voilà. Une carte de la frustration. Voilà. La rare. Non, pas encore. Un petit batailleur de roc. Donc, une 1-3 pour 3 avec le vol. Mais à chaque fois que le batailleur de roc attaque une créature attaquante sans le vol, cible, acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Ce qui est plutôt sympathique. Attention, la rare. Petite mythique. Attention. Attention. Oh, Etrata. C'est ma deuxième. Je vais peut-être pouvoir faire un deck Etrata. Etrata, la silencieuse, ne peut pas être bloquée. Quand elle attaque, on met un marqueur sur le joueur. Et elle est remélangée dans la bibliothèque. Et quand le joueur a 3 marqueurs du même type, il est... Enfin, Etrata, il a perdu la partie. Donc, voilà. C'est pour faire des decks rigolos. Mais à part faire des decks rigolos, je ne sais pas trop comment tu peux la jouer de façon optique. Mais voilà. C'est une carte rigolote. Pas quand elle attaque, quand elle touche. C'est tout le souci. Ah mince. Ah oui, il faut qu'elle inflige des blessures. Ah, c'est encore moins bien. Mais bon. Ouais. Ouais. Ça reste une 3,5 pour 4. Elle ne peut pas être bloquée. Oui, en effet. Et nous avons pas de qui brille. Une porte. Et un magnifique jeton insecte. Et oh là là, c'est splendide. Qu'est-ce qu'il y a ? Suivez en direct du magique de haut niveau sur des chaînes internationales. D'accord. Bon, bah très bien. Ça donne envie, hein. Ça donne envie. Ok, deuxième booster. On a eu Trata. C'est plutôt cool. Même si c'est pas forcément l'utilité extrême. On continue. Booster numéro 3. Hop. C'est parti. Pour ma part, je connais pas grand chose sur le magique. Si ce n'est grâce au rediff YouTube de Crane. Cependant, je profite. Toujours sympa d'ouvrir des boosters. Tu sais jamais s'il y a une carte de ouf ou pas. Allez. On continue. Ça, c'est très sympa. Courant continu. Qui fait 2 blessures à n'importe quelle cible pour 3. Par contre, c'est cher. Mais ça permet de le relancer. Plutôt sympa en draft aussi. Un petit crabe. Une 2-5 pour 4. Voilà. Quand tu es en déj de créature en draft, tu es content aussi. Par contre, je ne sais pas dans l'autre 4 tu voudrais le mettre dans un deck volontairement. Le restaurateur l'oxodon. Une 3-4 pour 6. Qui a convocation. C'est-à-dire qu'on peut engager des créatures pour réduire le coût d'invocation. Quand il arrive en jeu, on gagne 4 points de vie. La barrière d'os pour 1. Donc c'est un défenseur qui ne peut pas attaquer. Il peut juste bloquer. Et quand il arrive sur le champ de bataille, on surveille. L'utopie urbaine. Enchanté terrain. Quand il arrive sur le champ de bataille, piochez une carte. Le terrain enchanté gagne. Ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Donc ça devient un terrain multicolore et ça fait piocher. Le sanglier des éboulis pour 4. Quand le sanglier des éboulis arrive sur le champ de bataille, la créature ciblée gagne plus de plus 0 jusqu'à la fin du tour. C'est une 3-3 pour 4. La gardienne de l'edave. Une 2-4 pour 4 avec convocation. Même principe. On peut engager des créatures. Les rumeurs vicieuses pour un rituel qui fait un dégât à l'adversaire et qui fait se défausser d'une carte qu'on ne choisit pas, je crois. Chaque adversaire se défausse d'une carte puis met la carte du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Ah oui, c'est ça. Oui, ce serait pétessin. Et on gagne un point de vie en plus. Moi, je l'aime bien cette carte, mais les gens n'aiment pas quand je la prends. Troupier naguère. Une 2-2 pour 3. Défaussez-vous d'une carte de créature. Le troupier naguère gagne plus de plus de et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. On n'a activé cette capacité qu'une seule fois par tour. Voilà. On arrive sur les Unko. Non, pas encore. Un médaillon d'Isette. Donc pour 3, ça permet d'ajouter du bleu ou du rouge. Et on peut le sacrifier pour 4 en l'engageant. Et ça permet de piocher 2 cartes. Ça y est, on est sur les Unko. Le sommet de la guilde pour 3. Un enchantement. Quand le sommet de la guilde arrive sur le champ de bataille, vous pouvez engager n'importe quel nombre de portes dégagées que vous contrôlez. Piochez une carte pour chaque porte engagée de cette manière. À chaque fois qu'une porte arrive sur le champ de bataille, que sous votre contrôle, piochez une carte. Je ne sais pas s'il y a des decks portes. Mais voilà. On a un guilde mage de la maison. Encore pour du Dimir, ça c'est bien. Donc les guilde mage, le principe, c'est que c'est un coup de 2 et c'est une de 2. Et avec 2 fonctionnalités. Là pour 2, en engageant, la créature engagée ne se dégage pas. Et pour 3, en l'engageant, on surveille 2. Donc ça peut être très fort dans un deck Dimir aussi. Blessure nécrotique pour 1. C'est un éphémère. La créature ciblée gagne moins X, moins X jusqu'à la fin du tour. Et c'est X étant égal au nombre de créatures dans notre cimetière. Cette créature devait mourir ce tour-ci. Exilée-la. Donc tout de suite, elle ne sert à rien. Et après, une fois qu'on a des créatures dans notre cimetière, elle peut faire très très mal pour seulement 1. On arrive sur la rare. Oh là là ! La Zav. Je ne l'ai pas déjà la Zav en physique ? Est-ce que vous vous souvenez si je l'ai ou pas ? Je l'ai 2 fois sur Arena. Mais je ne sais plus si je l'ai eu en physique. Donc c'est une créature légendaire. C'est le maître de guilde par intérim, si j'ai bien compris, de Dimir. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on surveille 1. Et ensuite, il suffit de piocher... Je crois que tu l'as. Ouais, je pense que je l'ai. De piocher. D'engager X. Et elle peut devenir la copie d'une carte de créature ciblée dans notre cimetière ayant un coût converti de mana X. Excepté son nom est la Zav. Et qu'elle est légendaire. Tout ça, tout ça. Histoire de ne pas en avoir 50 000 dans le deck. Est-ce qu'on a une kibri ? On n'a pas de kibri. Ah là là, pas de kibri. Une porte et un soldat. Bon, si je n'avais pas la Zav, c'est cool. Mais à mon avis, je l'avais déjà. Donc, ça reste une mythique. Mais apparemment, je suis... Vous verrez que j'ai dû ouvrir... Pour l'instant, je dois en être à 32 paquets de Ravnica ouverts. Et j'ai une tendance à avoir les mythiques que j'ai déjà. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors, c'était le paquet numéro 3. On continue. On continue, on continue. Hop. Il faudrait que je ouvre dans ce sens-là, plutôt. Il en reste combien de boosters en stock ? C'est le quatrième. Donc, il m'en reste 6 après celui-là. Allez, c'est parti. Il n'y a pas non plus masse de mythique, c'est vrai. Le Ceratox sauvage. Bon, une 4-3 pour 4. Point de subtilité. Le Gobelin de Feu. Une 1-3 pour 2 qui a le piétinement. Et à chaque fois qu'on lance un sort d'éphémère ou de rituel, le Galopin de Feu gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Le Mesmerite Veldaken. Pour 2, une 2-1. Mais quand il attaque, une créature ciblée gagne moins 0 jusqu'à la fin du tour. La Patrouille du Parélyon. Sympathique en draft aussi. Une 2-3 pour 4 qui a Vol et Vigilance. Et Mentor. La Barrière d'os qui a Défenseur. On l'a vu tout à l'heure, je ne vais pas vous la relire. Le Lier de Herz. Un Défenseur 0-3 pour 1. Et on paye 2, on l'engage. Sacrifier une créature avec le Défenseur. Piocher une carte. Je peux la sacrifier pour 2 et piocher une carte. Un médaillon de Dimir. Même principe, mais cette fois-ci pour Dimir. La Jante Sombrelame. Il veut qu'on joue à Dimir, je crois, le jeu. Le jeu, il a l'air de vouloir nous faire jouer Dimir. Tant que vous avez surveillé ce tour-ci, l'Agent Sombrelame gagne contact mortel. Et à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, vous piochez une carte. Voilà, voilà. Donc, c'est plutôt sympa. Place des portails qui est un terrain. Un terrain qui arrive engagé. Et quand il arrive sur le champ de bataille, il faut payer 1. Et sinon... Alors, sinon, il faut le sacrifier, c'est ça. Et il ajoute un mana de la couleur de notre choix. L'éteigneur de Réverbère qu'on a vu tout à l'heure. Une 4-5 pour 4 ? Non, pour 5. Ah, le Mystique Bruissant qui est sympathique. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, créez un jeton de créatures 1-1 bleu oiseau et illusion avec le bol. Avec le bol, avec le vol. Mais il peut avoir un bol aussi s'il veut. Et c'est une 1-5 pour 4, mais l'effet est plutôt sympathique. Ah, on a la fameuse carte avec inversion. Cibler jusqu'à 2 créatures et changer la force et l'endurance de chacune d'elles. Et je crois qu'il y a eu un Erata et maintenant c'est uniquement jusqu'à la fin du tour. Et invention. Cherchez dans votre bibliothèque une carte d'éphémère et ou de rituel. Révélez-les. Mettez-les dans votre main et mélangez ensuite votre bibliothèque. Mais ça coûte 6. Celle-là, j'en ai déjà eu plein. La puissance des masses. Un éphémère pour 1. La créature civile gagne plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour pour chaque créature que vous contrôlez. Ça peut être sympa. Et l'araignée du couloir. Une créature 5-7 pour 7 avec portée. Donc elle peut bloquer les créatures volantes. Elle a maquis. Quand vous lancez ce sort, révélez les X cartes du dessus de votre bibliothèque. X étant le nombre de cartes de créatures dans votre cimetière. Parmi elles, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de permanent verte avec un coût converti de mana inférieur ou égal à X. Mettez le reste au-dessus de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Par exemple, si tu joues ça et que tu as 6 créatures dans le cimetière, tu révèles les 6 cartes du dessus et tu peux mettre un permanent vert qui coûte 6 ou moins. Enjeu. Araignée du couloir. Exactement. Et la porte de la guilde d'Isette est toujours pas 2 qui brillent. C'est la loose. On a déjà 4 paquets, 0 qui brillent. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Les doubles cartes, ça aurait été drôle qu'elles soient deux fois plus grosses. Je ne sais pas comment tu aurais voulu les jouer. C'est un gros couloir. Exactement. Exactement. Allez, on continue. C'était le booster numéro 4. On va sur le booster numéro 5. Hop. Est-ce que j'en ouvre que 5 et j'en garde 5 pour le prochain live ? Je ne sais pas. Mais le problème, c'est que je ne vais pas faire le prochain live Magic tout de suite. Du coup, je vais avoir 5 boosters que je ne vais pas ouvrir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, j'ai ouvert un Ravnicay. J'ai eu un Joker mythique. Un Joker IRL. Ce serait rigolo. Hop. Allez. On continue. C'est parti. Magnifique pub pour Ultra Pro. On commence avec la garde de la 10e circonscription. Humain et soldat 2-2 pour 2. Quand la garde arrive sur le champ de bataille, la créature ciblée gagne plus 0, plus 1 jusqu'à la fin du tour. Ça reste une 2-2 pour 2 avec un petit effet en plus. Le Joker IRL. Tu retournes à la boutique et tu dis, alors je veux cette carte. Oui, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Le peintre de marque l'humeur. Une 2-3 pour 4 avec un maquis qui permet de donner à la créature ciblée plus x, plus 0 et la menace, je crois. Oui, c'est ça. Et la menace et plus x étant égale jusqu'à la fin du tour. C'est ça ? Oui, jusqu'à la fin du tour. Et plus x étant égale au nombre de créatures dans le cimetière. Les Butiner Crawl. Une 4-4 pour 5 avec maquis. Quand ils arrivent sur le champ de bataille, vous gagnez un point de vie pour chaque carte de créature dans votre cimetière. Le Serrurier Gobelin qui ne peut pas être bloqué par les cartes avec le Défenseur. C'est une 2-1 pour 2. C'est pas une extase. Le Dracon Muse. Une 1-3 pour 4 avec vol et qui te fait piocher une carte quand elle arrive en jeu. Donc, jouer en draft. Je sais pas si c'est jouer en dehors du draft. Coincer le coupable. Un éphémère pour 4 qui détruit une créature ciblée dans du rang supérieur ou égal à 4. Le Sergent de la Garnison qui a la double initiative tant qu'on contrôle une porte. Donc, une 3-3 pour 5. Et Mantera Silver qui sera bonne pour la 13ème fois et qui nous dit. Salut Crane. Un an et un mois de soutien. Et bim. J'espère te porter chance avec mon resumme mais j'espère bien. Et bim aussi. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci à toi. Gardienne Les Dev. On l'a vu tout à l'heure. Les Vapeurs Méphitiques. On a vu. Je vais essayer d'accélérer. Je vais tout ouvrir. La Conciliatrice Centaur. Une 3-3 pour 3 qui fait gagner 4 points de vie à tout le monde. Même à l'adversaire. Ça y est. On est sur les Unko. Et on commence avec un statut. Une statue. Encore une double carte. La créature ciblée gagne plus 1 plus 1. Acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour pour 1. Ou alors pour 4. Détruisez l'artefact ciblé. Créature ciblée. Ou l'enchantement ciblé. Ce qui peut être assez sympa. Parce que ça permet d'avoir quelque chose qui permet quand même de détruire un enchantement. Ou un artefact de réserve. Et sinon ça fait un petit effet. Les deux sont en éphémère en plus. Ça fait un petit effet sympa pour 1. On continue avec se préparer pour le combat. Ciblée jusqu'à 2 créatures. Mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur chacune d'elles. Des marqueurs qui resteront pour 1. C'est plutôt bien. Mais par contre c'est un rituel. Donc tu ne peux pas faire pendant le tour de l'adversaire. Le maréchal d'Azda. A chaque fois que le maréchal d'Azda et au moins 2 autres créatures attaques créent un jeton de créatures 1-1 blanches soldats avec le lien de vie. Bon ça reste une 1-1 pour 1. Mais bon c'est pas exceptionnel. Je crois que c'est l'heure de la rare. C'est l'heure de la rare. Fais-nous rêver le jeu. Fais-nous rêver. Attention. Attention. Ah oh la 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 la. Encore une mythique dis donc. Notre deuxième. Celle-là je ne l'ai pas par contre. Marge de la multitude. Oh je crois que je l'ai ou je ne l'ai pas. Non je ne dois pas l'avoir. Convocation. Donc on peut engager des créatures pour que ce soit moins cher. Et créer X jetons de créatures 1-1 blanches soldats avec le lien de vie. Ça peut être. Ça a l'air pété. Ça a l'air pété. Je peux me tromper mais ça a l'air pété. Parce qu'il y a convocation en plus. Imaginons que tu as déjà un deck avec masse jetons. Tu fais ça. Tu engages tous tes jetons. Tu as 5 créatures. Bim. Ça fait 5 de moins. Plus du mana. Voilà. C'est pété dans un deck token. Ouais ça a l'air. Ça a l'air. Est-ce que tu m'as mis une Kibri ? Je crois qu'il y a une Kibri. Non il n'y a pas de Kibri. Oh vas-y il n'y a pas de Kibri. Oh là là. Il n'y a encore pas de Kibri. Il n'y a encore pas de Kibri. Mais bon on est content. On est content. Ça y est. On a enfin eu un truc cool. Hop. Bon on a eu d'autres trucs cools vous me direz. Mais bon. Je vous la remontre. Pour ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà voilà. Et c'est vrai que c'est une éphémère en plus. Je ne l'ai pas souligné. Mais c'est vrai que ça la rend encore plus pétée. Avec l'enchantement qui fait invoquer des 4x4 vol vigilance à la place des jetons. Ça peut être rigolo. J'avoue. J'avoue j'avoue. C'était le cinquième booster. Bon. Apparemment la vie générale est plus que je continue à ouvrir. On va retomber sur les mêmes cartes. Donc on devrait pouvoir aller un peu plus vite. C'est parti pour le sixième booster. Hop. On y va. Les cartes sont toujours aussi belles. Ça me rappelle des souvenirs d'école tout ça. Et oui. C'est un des grands plaisirs. Même si on se rappelle de cartes magnifiques dans le passé. Et qu'ils ne sont plus forcément autant maintenant. Même si c'est subjectif. C'est de l'art. Voilà. Une botte dédaigneuse qui permet de contrecarrer un sort avec un coup converti une mana supérieure ou égale à 4. Il coûte 2. Habituellement les contresorts c'est plutôt 3. L'éclaireur des tours. Très bien en draft. Une 2-1 pour 2. Et qui acquiert le vol si on paye 2 pendant son tour. C'est seulement pendant. Non à chaque fois qu'il attaque. Oui donc c'est uniquement pendant son tour. Le 1000 pattes spinal. On l'a vu tout à l'heure. Le lierre de herse qu'on a vu aussi. Commandé à la tempête. Un éphémère pour 5 qui inflige 5 blessures à une créature ciblée. Saut de grenouille. Une 3-1 pour 3. Le saut de grenouille à le vol tant que vous avez lancé un sort d'éphémère ou de rituel ce tour-ci. Dans l'idée générale de Wizard maintenant. Contre égale 3. Contre sous condition égale 2. Ouais c'est ce que j'ai cru comprendre. Avant c'était pas ça. Avant c'était moins cher les contres. La recrute un frais. Une 2-1 pour 2. Qui a l'initiative pendant notre tour uniquement. Le coup de poing gravitique pour 4. C'est un rituel. Une créature ciblée que vous contrôlez. Infige un nombre de blessures égale à sa force. A un joueur ciblé. Et qui peut être relancé. Donc relancez le principe. Vous la gardez dans la main. Et vous pouvez repayer le coup derrière en sacrifiant en plus une carte de votre main. Pour avoir de nouveau l'effet. Mais une fois que vous l'avez relancé par contre elle est exilée derrière. Le mur de brume. Défenseur 0-5 pour 2. Faveur de la meute. Pour 3. Un éphémère avec convocation. Donc on peut engager des créatures pour payer le coup. La créature ciblée gagne plus 3. Plus 3. Jusqu'à la fin du tour. C'est ça. C'est ça. Ça y est. On arrive sur les Unko. Avec un capitaine de Feu Réal. Donc pour du deck Boros. Une 4-3 pour 4. Avec Mentor. Et à chaque fois que la capitaine de Feu Réal subit des blessures. Elle inflige autant de blessures à un joueur ciblé. Très sympa. On continue les Unko. Avec un Guilmage de l'Essain. Et bien c'est bien ça. Vas-y donne moi des Guilmages. Les créatures. Donc 2-2 pour 2. Comme les autres Guilmages. Donc les créatures que vous contrôlez acquièrent plus 1 plus 0. Et acquièrent la menace jusqu'à la fin du tour. Mais ça coûte 5. Et il faut engager le Guilmage. Et pour 2. On gagne 2 points de vie. Plutôt pas mal. On est encore sur Unko je crois. Oui. Dernier Unko. La gargouille qu'on a vu tout à l'heure. Et attention. Devant vos yeux ébahis. Ha ha. Ha ha. Chevalière de l'Automne. Qui est une bonne carte aussi. Une 2-1 pour 3. Et quand il arrive sur le champ de bataille. Soit. Alors c'est l'un. Non c'est Choisi c'est l'un. Soit tu mets 2 Barker plus 1 plus 1 sur la Chevalière. Ça fait une 4-3 pour 3. Soit tu détruis l'artefact ou l'enchantement ciblé. Soit tu gagnes 4 points de vie. Voilà. Voilà voilà. Est-ce qu'on a une Kibri ? On a une porte. Et on n'a pas de Kibri quoi. Sixième booster. Zéro Kibri. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Oui on va pouvoir faire du Célestinia. Limite. La Dimir et Célestinia. Ils se partagent le... Ils se partagent le... L'affiche. Donc c'était la sixième. On continue. Plus que 4 boosters. Hop. Hop. On cache le logo Logitech. Allez on continue. Tu sais avec tous ces elfes que tu aimes. Ah on va faire que du Dimir finalement. Oh non ! Oh la 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 violence. La violence. C'est peut-être parce qu'on n'est pas prêt à ce qu'il y a dans ce booster. Ce booster comparé aux autres a explosé. Ça veut dire qu'il va y avoir du très très lourd. Vous allez voir. Vous allez voir. Et on commence par un magnifique sanglier des éboulis qu'on a vu tout à l'heure. Une saut de grenouille qu'on a vu tout à l'heure. La bête de Somme envahissante. Donc c'est une 3-3 pour 5. C'est cher. Elle a la vigilance. Ça c'est cool. Et le truc très cool c'est qu'elle engage deux créatures de l'adversaire quand elle arrive en jeu. Ça peut être très sympa en draft. L'enfant de la nuit. Une 2-1 pour 2 qui a lien de vie. Ça peut être sympa en draft aussi. La guivre le siège. Une 5-5 pour 7 avec convocation et piétinement. Si tu démarres Magic maintenant tu fais comment pour avoir des terrains ? Bah tu fais comme moi. Tu peux acheter le pack en question là. Le pack que j'ai acheté avec la boîte. C'est quasiment le prix de 10 boosters. Voir le prix de 10 boosters. Je sais plus. Et dedans il y a 75 terrains en plus. Le sergent bousculeur. On l'a vu tout à l'heure aussi je crois. Optimisation de la vélocité pour 1. La créature ciblée acquiert plus 1 plus 1. Acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Et tu peux le relancer. Voilà. C'est un rituel. Crène est énervé. Il n'y a pas de kibri. Destruction de booster c'est ça. Le compagnon bouclier Verdani. C'est une 2-2 pour 2 avec vigilance. Plutôt propre. Et il y a des terrains dans les decks préconstruits. Tout à fait. Chuchotement. L'agent de chuchotement du coup. Tiens d'ailleurs il s'appelle agent de chuchotement sur Arena. Et il s'appelle juste chuchotement sur la vraie carte je crois. Donc c'est une créature 3-2 pour 3 qui surveille quand elle arrive. Donc du Dimir encore. Et l'avantage qu'elle a c'est qu'elle est flash. Donc c'est que c'est comme un éphémère. On peut la jouer pendant le tour adverse. On peut la jouer n'importe quand. La descente artistique. Quick out 4. Tu peux faire l'un ou les deux. Tu peux engager la créature ciblée. Et mettre un moins 2-4 jusqu'à la fin du tour sur une autre. Et c'est en éphémère. C'est plutôt sympa. Même si c'est cher. Les Saints de Crawl. Elle a le vol. C'est une 4-1 pour 5. Pour 3. Tu te défautes d'une carte de créature. Tu renvoies les Saints de Crawl depuis le cimetière dans ta main. Je ne sais pas en quoi si c'est joué ça. Mais en draft ça doit être sympa. Parce que ça reste une 4-1 vol. Mais sinon je ne sais pas trop si ça a l'intérêt dans d'autres decks. On y va. Deuxième Unko. Sinistre Sabotage. Très bon contre. Donc c'est un contre pour 3. Donc le coup basique d'un contre normal. Mais en plus il te permet de surveiller. Encore une nouvelle carte pour le deck d'Imir. La troisième Unko. Le Dévoreur de Livre. Une 4-5 pour 6. Qui a le piétinement. Et qui a comme particularité. Quand il inflige des blessures à un joueur. Tu peux choisir de te défausser de ta main. Et de piocher autant de cartes que tu avais dans ta main. Allez c'est parti pour la rare. C'est maintenant. Attention. Attends on va faire le. Attention. Et bim. Un troll du charnier. Je ne sais même pas ce qu'elle fait celle-là. Donc il a piétinement. C'est une 4-4 pour 3. 4-4 pour 3 piétinement. Tu dis il y a quelque chose qui ne va pas. C'est probablement après. Au début de votre entretien. Exilez une carte de créature depuis votre cimetière. Si vous faites ainsi. Mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur le troll du charnier. Sinon sacrifiez-le. Et on peut se défausser d'une carte de créature. Mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur le troll du charnier. On peut y avoir des combos sympas. Elle est mignonne en fait. Celle-là je ne la connaissais pas dis donc. Tu peux faire des combos très très sympas. C'est fort. Une 4-4 piétinement pour 3. Où tu peux comboter en plus derrière. Mais si tu n'as pas de créature dans ton cimetière. Par contre tu es mal. Sympa. Sympa sympa. Je ne la connaissais pas. Je ne l'avais pas. Donc je suis content. Est-ce qu'on a une qui brille ? Est-ce qu'on a ? On n'a pas de qui brille. C'était le 6ème ou 7ème. 6ème ou 7ème pack. Non 6ème pack. 0 qui brille. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Bon bah 7ème pack. 7ème pack. Oh là là. Sur certaines cartes onco. Il y a un petit ovale brillant. C'est la marque de la rareté. Ou une autre explication. Un petit ovale brillant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas. Alors. En jouant vert. Si tu n'as pas de créature dans ton cimetière. C'est que la partie se passe très mal. C'est vrai. Hop. Vous l'avez eu en ASMR celle-là. Ce n'est pas tout. Retrouvez les 5 autres guildes dans l'alliance. Dans l'allégeance de Ravnica. D'accord. Pourquoi pas. Allez. La vague cosmotronique. Qui inflige une blessure à chaque créature que les adversaires contrôlent. Et les créatures de vos adversaires ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. Et c'est un rituel. Donc seulement pendant son tour. Et elle vaut 4. L'expert passe muraille. 1-3 pour 2. Et en payant 3. Elle permet à une créature de ne pas être bloquée ce tour-ci. Oh les coeurs les campeurs. Pour 1. C'est un éphémère qui donne plus de plus d'eux à une créature. Et on gagne 1 point de vie pour chaque créature attaquante qu'on contrôle. Moi je trouve ça bien pour 1. Le poids mort. Pareil très très bien pour 1. Un enchanté créature qui met moins de moins d'eux sur une créature. Si elle avait 2 points de vie. Bah elle meurt du coup. La recluse croche griffe. Une 1-4 pour 3 avec portée. Elle peut bloquer les volantes. Veillée aux chandelles. Un enchanté créature qui donne plus 3 plus 2. La vigilance pour 4. Disparition inexpliquée. On renvoie une créature cibée dans la main de son propriétaire. En surveille 1 pour 2. Pareil dans Dudimir. Ah la grise hypothèse. Une très bonne carte de draft. Qui fait piocher 2 cartes. Et tu peux ensuite te défausser d'une carte non terrain de ta main. Et quand tu le fais. Tu peux infliger 4 blessures à une créature ciblée. Voilà. Très bonne carte de draft. Très bonne carte de draft aussi. Une 2-2 pour 3. Qui a vol et célérité. Qui peut donc attaquer dès qu'elle est mise en jeu. Ah l'insecte espion de Dimir. Le deck Dimir. Le deck Dimir se précise. Vol et menace. Donc elle ne peut pas être bloquée par moins de 2 créatures. Et à chaque fois qu'on surveille. Elle gagne plus 1 plus 1. De façon définitive. Et c'est donc une 1-1 vol pour 2. Le Dracon Creepy Town. Une X4 pour 4 avec le vol. Et la force du Dracon est en fonction du nombre d'éphémères et de rituels. Qu'on a en exil ou dans le cimetière. Et quand il arrive en jeu. On pioche une carte. Ok. Alors la licorne inspiratrice. Une 2-2 pour 4. Et à chaque fois qu'on attaque. Les créatures qu'on contrôle gagnent plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour. C'est l'heure de la rare. Le Dracon est fort aussi. Le Dracon est très très fort. A mettre x4 dans un izet. Je ne veux pas x4 mais à mettre dans un izet. Ça c'est sûr. Donc attention. Attention mesdames et messieurs. Dans un instant. Attention. Attention. Roulement de tambour. Non je ne sais pas faire les tambours. Et. Et bim. Un chuchoteur de bêtes. Ouais. Une 2-3 pour 4. Et à chaque fois qu'on lance un sort de créature. On pioche une carte. C'est quand même sympa. Mais bon. Ça fait piocher. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Voilà. Bien dans un deck elfe. Ouais c'est ça. Ouais c'est encore une saleté d'elfe. Oui non c'est bien le chuchoteur. Mais c'est un elfe. Voilà. Bon est-ce qu'on a une qui brille ou toujours pas. La qui brille elle est avant ou après la. Oh il y a une qui brille. Il y a une qui brille. Il y a une qui brille. On a notre qui brille. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Attention. On a une qui brille. Attention. Attention. La qui brille de derrière. Attention. Et bim. On signe rare. On signe rare. Oh la la. Oh le land. Le duel land qui brille. Oh la 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 la. Oh il va y avoir de la jalousie là. Oh il va y avoir de la jalousie. Oh la la. Oh là il y a de la jalousie là. Au moment où le jardin du temple arrive sur le champ de bataille. On peut soit la mettre engagée comme une porte. Soit payer deux points de vie. Et elle arrive dégagée. Et elle permet d'ajouter du vert ou du blanc. Voilà voilà voilà. Ça valait le coup d'attendre la qui brille. Ça valait le coup de l'attendre. Oh la la. La petite qui brille rare. Le raveland. Si c'est pas beau. Si c'est pas beau. Et je vous ai pas montré le magnifique token d'ange. Lucky brick. Il vaut 6 boosters. C'est ça. Alors j'irai peut-être pas jusque là. Mais... Et bah il était bien ce septième paquet. Non ce huitième paquet pardon. C'était le huit ça. C'était le huit. Oh déjà. Oh la la. Il nous en reste que deux. Il nous en reste que deux. J'en ai pas loupé. Non il nous en reste que deux. Ok. Et bah allez c'est parti. Les deux derniers paquets. Mais on est content. Tu as rentabilisé tes 10 boosters. Elle vaut 7 euros. C'est pour ça les gens qui disent ça vaut 10 boosters. Faut pas. Faut pas exagérer non plus. Faut pas exagérer. Alors il sera pour Célestnia. En plus du Pimp. C'est vrai. C'est vrai que c'est encore du Célestnia. Hop. Allez. On continue. Avant dernier booster. Avec un petit enfant de la nuit. Qu'on a vu tout à l'heure. Chasseur chassé. Qu'on a vu tout à l'heure. La frappe assurée. C'est un éphémère. Qui coûte 2. Et qui permet de donner plus 3. Plus 0. Et l'initiative à une créature. Jusqu'à la fin du tour. Plutôt cool. Le mesmériste. Velalken. Qu'on a déjà vu. Le témoin au rabais. C'est une 1-1 pour 1. Et quand il meurt. On crée un jeton de créatures 1-1 blanches. Soldats. Avec lien de vie. Ça n'est jamais arrivé. Un rituel pour 3. L'adversaire ciblée révèle sa main. On choisit une carte non terrain. Dans le cimetière ou la main. De ce joueur. Et on l'exile. Un médaillon de Boros. Donc même principe que les autres médaillons. Mais en Boros. Celui-là. On l'a déjà eu tout à l'heure ou pas. Non. Non. Ça c'est sympa. Ses poses d'introspection. Elle a convocation. Donc c'est un éphémère. Elle coûte 3 de base. Mais on peut engager des créatures. Et on prévient toutes les blessures de combat. Qui devraient être infligées ce tour-ci. Je trouve ça assez sympa. Je ne sais pas si c'est joué. Mais je trouve ça sympa. On l'a vu tout à l'heure. Le compagnon de bouclier Verdani. La disparition inexpliquée. Qu'on a déjà vu aussi. On attaque les Unko. Avec un dragonnet. Eskouf l'enfer. Un dragon 3-3 vole pour 5. Et à chaque fois que le dragonnet. Enfin le dragonnet tout court. Attaque. Il inflige une blessure et une créature ciblée. Que le joueur défenseur contrôle. Donc voilà. On choisit une créature à qui on fait. Ça peut être sympa. Hop. Ensuite on a l'élémentale. Arboretum. Qui a convocation. Et la défense talismanique. Ça fait une 7-5. Qu'on peut payer beaucoup moins cher. Et qui ne peut pas être ciblée par les sorts adverses. En tout cas les sorts qui le cibleront directement. Un sort qui cible toutes les créatures le ciblera par exemple. Mais ça reste une 7-5. Avec défense talismanique et convocation. C'est plutôt cool. Par contre il n'a pas piétinement. Donc ça réduit un petit peu l'intérêt d'une carte. Qui fait autant de dégâts. Ça fait combien ? Attends ça fait une. Ouais non c'est la deuxième Unko. Il nous en reste une encore. Alors. L'écraser la contrebande. Un éphémère. On peut faire l'un ou les deux. Donc il coûte 4. Soit on exile l'artefact ciblé. Soit on exile l'enchantement ciblé. Soit on fait les deux. Attention. La rrrr. La rrrr. La rrrr. Attention c'est parti. Attention. Et bim. Oh frénésie expérimentale. Donc la frénésie expérimentale c'est un enchantement rouge. Qui apparemment est très joué dans des decks rouges. Je ne sais pas. Attends. J'arrive plus à lire. Vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque. A tout moment. Vous pouvez jouer la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous ne pouvez pas jouer de carte depuis votre main. En gros on ne peut plus jouer de carte de sa main. Mais par contre on peut à tout moment regarder la carte du dessus de sa bibliothèque et la jouer. En payant le coût bien évidemment. Et on peut détruire la frénésie expérimentale pour 4. Très joué cette carte en ce moment. Mais là de côté. De toute façon je vais toutes les garder. Vous savez moi je n'en revends pas. C'est mes cartes. Non pas trop jouer en rouge. Les gens disent qu'en monorête si. Et bien voilà. Et bien voilà. Est-ce qu'on a. Oh il n'y a pas de kibri. Je me suis un peu spoilé. La porte de la guilde de Boros. Et un oiseau. Hop. Un token oiseau. Ça vient de gagner un GP il y a 3 heures. Oh là 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 là. C'est bon. Ça va. On est pas mal. On est pas mal sur nos petits boosters. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais ça va être l'heure du dernier booster. C'est la fin. Après on ira sur Arena. Je ne l'ai vu qu'une fois sur MTGR. Elle est en 4 exemplaires dans le deck du winner du GP Lille. Ok. Mais du coup il avait un deck quoi ? Il avait un deck. Il avait pas un deck monorête j'imagine. Il avait un deck quoi ? Ah bah ça y est. Ça y est. On l'a enfin eu dis donc. On l'a enfin eu. Le dos de carte avec le code play Ravnica. Que vous pouvez utiliser. Voilà voilà. Et vous aurez 3 boosters gratuits dans Magic Arena. Mais si vous l'avez déjà fait. Ça marche qu'une fois. Bien évidemment. Bien évidemment. Allez c'est parti. C'est notre dernier booster. D'autres derniers boosters même. On va voir s'il y a du lourd. Une 5.5 pour 7. On l'a déjà vu. La halbardière intrépide. Ma carte préférée du jeu. Une 3.2 pour 3. Qui ne fait rien. Qui ne fait rien. Qui a même pas autant de force et endurance. Que son coup d'invocation. Voilà. Très bien. Meilleure carte du jeu. L'idée radicale. Qui permet de piocher une carte pour 2. Et qui peut être relancée. Coincé le coupable. On l'a déjà vu tout à l'heure. Un rat cambrioleur. On l'a déjà vu tout à l'heure. Un petit chat de gouttière généreux. Donc c'est une créature 1.2 pour 3. Et quand il arrive sur le champ de bataille. On pioche une carte. Les rumeurs vicieuses. Ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. Le chuchotement. Donc l'agent de chuchotement. Qu'on a déjà vu tout à l'heure. Encore une carte d'hymir. Le troupier naguère. Qu'on a vu tout à l'heure aussi. La place des portails. Qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. C'est bien. Ça permet d'aller vite. Ah. Une carte pour du visette. Un mini dragonaute. Donc une 1.3 pour 3. Qui a le vol. Et à chaque fois qu'on lance un sort d'éphéméro de rituel. Il gagne plus de plus zéro. Jusqu'à la fin du tour. C'est notre premier Unko. Second Unko. Un assassin. Okran. 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 Une 1.1 contact mortel pour 3. Par contre toutes les créatures capables de bloquer sont obligées de le faire. Il y a peut-être des trucs rigolos à faire. Mais ça. Je sais pas. Je sais pas. A la fois c'est bien parce que t'attaques. Tout le monde est obligé de bloquer. Mais bon. Ça te permet de sortir une créature que tu veux. Ouais. Non. Je sais pas. Ça me fait mal de mettre 3 pour une 1.1. Mais après c'est sympa quand même. Je sais pas. Je ne sais pas quoi en penser. Je l'ai jamais vu jouer sur Arena. Sur les streams que j'ai regardé. Donc. Je ne sais pas quoi en penser. Ok. C'était la deuxième Unko. Troisième Unko. Le drosera accroché. Je te connais pas toi. C'est un défenseur avec portée. Une 0.4 pour 2. Et pour 5. Il acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Ah si. Je te connais. Je te connais. Donc si t'as. C'est assez sympa. Parce qu'il peut bloquer les volantes. Il peut tout bloquer. Et en payant 5. Donc 4 incolores et 1 vert. Il a l'indestructible. Ça peut être rigolo. Voilà. Je sais pas s'il s'est joué pareil. Alors. Déjà le code Payne Rika. Semble montrer qu'on aura un code comme ça par extension. Pour avoir 3 boosters. Bah j'espère. 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 Ce sera pas mal. Bon. C'est l'heure de notre dernière carte rare. Notre 11ème rare de cette ouverture de 10 boosters. Il faut le rappeler. Il faut le rappeler. 11ème rare. Dont 2 mythiques. Dont une plutôt. Attends. 2 mythiques. Ouais. On a eu 2 mythiques. Lazav et l'autre en Célestinia. J'ai oublié le nom. Ok. Attention. Notre 11ème rare. Celle qui clôturera l'ouverture de booster. N'est autre que. Attention. Attention. Devant vos yeux ébahis. Et bim. Oh là 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 là. C'est la 3ème qu'on a. Ou 4ème. Je ne sais plus. Bon. C'est une mythique en plus. Mais apparemment. Le jeu veut absolument nous donner des chances de gloire. C'est une mythique. C'est une mythique. On va pas se plaindre. C'est un éphémère qui coûte 3. Les créatures que vous contrôlez acquièrent l'indestructible. Jouez un tour supplémentaire après celui-ci. Au début de l'étape de fin de ce tour. Vous perdez la partie. Qu'est-ce qui se passe si on joue chance de gloire au tour d'après chance de gloire ? Est-ce qu'on perd quand même ou pas ? Logiquement il y a une étape de fin du tour d'après. Donc on a perdu. Je pense pas qu'on puisse enchaîner 2 chances de gloire j'imagine. Un finisher de Boros. Ouais ce serait bien si je l'avais pas déjà 3 fois quoi. Voilà voilà. Mais bon. Ah une Modi qui crie. Donc ça c'est Modi qui joue un jeu qui fait peur. On perd quand même il me semble mais jamais test. Je pense qu'on perd oui vu qu'il y a l'étape de fin. Donc oui. Allez. Est-ce qu'on a une dernière qui brille ? Non non bon bah voilà. C'est fini. C'est fini. Bon c'est pas mal. C'est pas mal. Si tu en veux plus cette carte je la prends. Non mais je vais les garder tu sais. Tu sais. On sait jamais. Je vais les mettre dans des petits protège-carte. Et un jour. Un jour peut-être que je serai riche. Non ça m'étonnerait. Ça à mon avis c'était juste valable pour les premières éditions de Magic. Voilà voilà. Allez hop. Et bien merci d'avoir suivi cette ouverture de booster. Pour les gens qui sont sur la rediffusion. Pour nous en live on va continuer sur du Arena. Je sais pas encore ce qu'on va faire. On va décider de ça avec le chat. On vous fait des bisous. Et on vous dit à très bientôt pour plus de Magic. Ciao ciao tout le monde.